Soufou Kassi Manlimou, bonjour. Bonjour Andini, bonjour à la population de la commune du Congo en particulier. Alors, en quatrième position lors du premier tour, avec 15,3% des suffrages, vous êtes allié à la candidate Echatim Roavili, 11,95%, mais également Madi Manroufou, 6%. C'est confirmé, ces alliances sont confirmées ? Pour Echatim Moavili, c'est sûr que c'est confirmé, mais pour Madi Manroufou, malheureusement non. Mais en passant par là, je constate déjà au niveau des alliances qu'il y a eu pas mal de tracts qui sont faits, même à la précédente, comment dirais-je, la précédente candidate qui vient de passer, c'est sûr qu'on était dans le point de réaliser une coalition qui aurait été vraiment l'idéal au niveau politique dans la commune du Congo. Mais bon, ça n'a pas eu lieu. Pourquoi ça n'a pas eu lieu alors que Echatim Roavili, LR, et également à Madi Touafati, dissidente LR, auraient pu constituer cette alliance que vous souhaitiez de divers droites à Congo ? Pourquoi ça n'a pas marché ? Justement, ça n'a pas marché. Elle a expliqué ne pas vouloir faire d'alliances contre nature, entre autres. Ce n'était pas des contre-natures, quand vous regardez bien. Parce que quand elle s'estime divers droites, LR et moi divers droites, il n'y a pas de contre-natures là-dessus. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais bon, ça s'est passé comme ça s'est passé. La preuve, elle y va, elle est toute seule. Vous avez vu les personnes qui l'ont cité avec. Et en faisant le total, vous voyez les résultats que ça donne. Donc, nous, on est resté cohérents avec Echatim. Et puis, je pense et j'en suis persuadé que ça apportera ses fruits. Parce que quand on regarde les résultats en Limou et Echatim, on passe presque à 27-19 %, donc ce n'est pas négligeable. On passe devant Bamkolo, on passe devant tout le monde. Donc, maintenant, c'est à nous de faire en sorte pour consolider cet électorat, justement, et aller chercher, c'est le droit qui manque. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans la commune de Congo, malheureusement, on a plus de 39% d'électorats qui restent dans la nature, qui n'ont pas voté là. Donc, c'est cet électorat-là qu'il faut aller chasser. J'en suis persuadé qu'avec nos colistiers, le boulot qu'on fournit, on pourra y arriver et on pourra garder la tête qu'on a actuellement jusqu'à la fin des élections. Alors, c'est une bonne affaire, cette alliance, mathématiquement, mais concrètement, est-ce que cela va pouvoir se réaliser ? Vous parlez de peut-être 27 et quelques pourcents si on fait l'addition de votre score et le score d'Echati-Muravili, mais il faudrait convaincre beaucoup plus pour aller conserver ces voix-là et grappiller d'autres voix ailleurs. Qu'est-ce qu'il va faire la différence ? Puisqu'on a vu, au soir du 15 mars, vous avez sollicité une alliance avec l'autre candidat, Manroufou, et finalement, trois mois plus tard, cette alliance n'a pas pu se faire. Malheureusement, c'est des choses qui se passent au niveau de la politique. Vous l'avez vu à Mamoudzou, ce qui s'est passé avec Chiabou et Nade. Donc, on ne peut pas empêcher ce genre de choses de se passer en politique, mais seulement, il faut persister, et puis il faut rester sur ce sabot aussi en politique, il faut avoir cette attitude. Parce que là, si un tel s'en va et tu baisses les bras, là, vous êtes foutu. Donc, on a pu, lui, il est parti, mais on a pu voir avec ses colistiers, quand vous allez voir, il est parti là-bas, mais il n'est pas parti avec ses colistiers. Et ses colistiers, éventuellement, ils vont nous soutenir, et ils ne vont pas aller là où il est parti. Parce qu'ils ont trouvé que ce n'est pas logique ce qu'il a fait. Alors, si vous êtes élu le 28 juin, concrètement, qu'allez-vous proposer à la commune de Kungou et à ses habitants ? Oui, monsieur, là, vous avez posé la bonne question, parce que la commune de Kungou, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Vous savez, cette commune, malheureusement, qui est la deuxième commune de Mayotte, quand on regarde, on observe les choses, il n'y a rien qui se passe, et puis c'est même lamentable. Donc, le bilan de notre maire actuel est vraiment négatif par rapport à ce qu'il dit, mais même celui de notre cher Ahmadiraos, parce qu'on l'avait élu, on a décidé de l'amener encore sur un mandat au Conseil départemental, en se disant, voilà, on a quelqu'un de charismatique, comme il dit, et il pourra nous sortir de la merde, mais il nous a plutôt foutus dans la merde. Donc, excusez-moi du terme. Donc, pour nous, surtout quand on regarde, pour répondre à votre question, quand on regarde au niveau de l'insécurité dans la commune de Kungou, je peux dire, en entier, il y a l'insécurité, mais à coup, c'est flagrant, c'est flagrant. Rien n'y va. L'insécurité, l'éducation, l'aménagement du territoire et même la santé, ce n'est pas possible. Et comment faire changer ces problématiques à Kungou ? Quelle solution est-ce que vous préconisez ? Ah ben là, justement, on a opté pour avoir, comment dirais-je, de travailler avec les instances nécessaires, parce que dans tout ça, il faut aller avec des gens qui s'y connaissent, des spécialistes, mais il ne faut pas faire cavaler seul. Donc nous, on a mis en place un système que ne peut pas passer à côté. Et puis surtout, on a prévu, nous, parce qu'au niveau de la sécurité, c'est ce qui nous importe le plus, en priorité, l'insécurité, ça ne va pas. Et comme ça ne va pas, on a opté, quand on va rentrer, c'est déjà augmenter notre, comment dirais-je, la police municipale et travailler à l'extroit de collaboration avec la police et la gendarmerie, parce que c'est eux les spécialistes dans tout ça. Donc, vous voyez, quand on anticipe les choses ou on prend des choses en main, il faut y aller avec les spécialistes. Il ne faut pas qu'on se reste dans sa coquille et puis qu'on se dise que les choses vont se passer naturellement. Ça, ce n'est pas possible.